Il a trouvé le temps loin, forcément. Entre octobre 2015 et mai 2021, Karim Benzema a été privé de l'équipe de France, une conséquence de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, puis de sa brouille avec Didier Deschamps. L'attaquant du Real Madrid a fait son grand retour au printemps dernier. Et, après avoir été bon à l'euro malgré l'échec collectif, il a guidé les Bleus vers une victoire en Ligue des Nations, son premier titre international à titre personnel. L'équipe de France a ainsi retrouvé un joueur changé, qui a profité de mise à l'écart pour redoubler d'efforts. En fait je me concentrais tellement sur mon club, explique Benzema dans un entretien accordé à Canal. Mais je n'ai jamais lâché l'idée de revenir un jour en équipe de France. Si est-il ce qui était toujours dans ma tête, et si est-il ce qui me permettait aussi d'être performant en club. Même si ma motivation en club, je l'aille. Mais là, j'avais une double motivation et je me disais peut-être. Pourquoi pas. Au final, Benzema a même tiré profit du fait de rester à Madrid pendant les trêves internationales, pendant que ses coéquipiers rejoignaient la sélection. Au début c'était difficile. Au début. Mais après ça m'a permis de me reposer et d'être performant le week-end avec mon club, explique-t-il. Durant cette période, le Real Madrid en a profité, en glanant de nombreux titres, dont un triplé en ligue des champions avec Zinedine Zidane. Au tour des bleus maintenant de voir le grand KB9, Bulle, je n'ai jamais lâché l'idée de revenir un jour en équipe de France. Si est-il ce qui me permettait d'être performant en club, microphone, silhouette qui parle, l'interview exceptionnelle de Karim arrobas Benzema par arrobas d'accord Olivier, si est-il mardi. Dans le canal champion club pic.twitter.com slash JewishV. Canal Sport Club, arrobas Canal Sports Club, October 16, 2021.